Pour Marie-Greg, c'est vraiment le hasard qui a fait ce livre. C'est que j'ai rencontré une femme qui était, par le hasard de la vie, qui se trouve avait un voisin. Elle a toujours d'ailleurs un voisin qui s'appelle Greg. Elle m'a présenté son voisin. Et ce voisin a été embauché en 2010, après la victoire au Régional du Front National. Il a été embauché dans le groupe FN PACA. Il me racontait sa vie. On a commencé à faire des interviews, des entretiens. Je le voyais des après-midi. Il me parlait de lui. Et puis, il m'a dit, il faut que je te présente un ami qui s'appelle Omar. Et on a eu une histoire un peu dingue, tous les deux, au FN. On a monté un projet avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, il m'a présenté Omar. Et Omar, il a 10 ans de plus. Et lui, il vient aussi de la ZUP. C'est deux gamins de la ZUP. Ce bouquin, c'est un portrait croisé de deux gars de la ZUP qui cherchent leur place dans la France, qui cherchent à être français, qui cherchent un endroit où ils pourraient enfin déposer leur valise et dire, voilà, moi, je suis là, je vis dans cette société, je l'aime. Et on leur refuse cette place tout le temps. En tout cas, ils sont dans une errance comme ça. Et lui, Omar, il vient d'Orgeval. C'est la ZUP de Reims. Une ZUP très dure à l'époque. Et lui, il a commencé Petite délinquance et puis Antifa, Chasseur de skin. Dès l'âge de 15, 16 ans, il était là-dedans. Je tombe sur Greg, comme ça, qui commence à me raconter sa vie, que je trouve intéressant. Je lui propose ça. Je lui propose de partager ce moment, de l'écouter. D'abord parce que ça m'intéresse. Je suis étonné de tout ce qu'il me dit, quoi. Greg, qui lui, fils de communiste de Vaud-en-Velin, qui est une ville communiste, qui m'explique le passage d'ailleurs du communisme au FN, au début des années 90 aussi, quand il voit brûler sa maternelle. Je me suis dit, tiens, peut-être à un moment donné, il faudrait que je leur en parle parce qu'il y a peut-être un livre d'imaginable là-dessus. Donc j'ai des pistes. Je commence des boulots, des fois que je ne finis pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une forme qui paraît juste. Mais là, sur ce livre, il me semble que c'est une forme de documentaire. C'est un documentaire très subjectif puisque c'est moi ensuite qui édite. C'est moi qui choisis ce que je garde, tout ce qu'ils m'ont dit. C'est moi qui réagence. Là, le livre, c'est une dizaine de lignes. On a Omar qui parle à la première personne. Ensuite, c'est cinq lignes, c'est Greg. Ensuite, on a trois lignes, c'est Omar. Ensuite, on a dix lignes, c'est Greg, etc. De l'enfance à nos jours, donc c'est en chronologie, un peu comme ce que j'avais fait sur la Lune dans le Puy, mais avec plein de personnages puisque c'était des habitants de toute la Méditerranée. Et ça a pris cette forme parce que c'était la forme, il me semble, la plus évidente et parce que c'était une histoire de deux bonhommes qui se rencontrent à un moment donné. Donc, de faire le portrait croisé, de l'enlacer comme ça, ça me semblait le plus fort. Et puis, ça ne servait à rien d'en faire une fiction. Par exemple, le dernier roman, j'ai amené de la fiction parce que le personnage dont je me suis inspiré, il amenait des choses. Il y avait des choses qu'il avait à dire qu'il n'avait pas dit lui-même. Donc, je lui ai rajouté une fille, je l'ai customisé, je lui ai rajouté des choses qui lui permettaient de dire intégralement la réalité qu'il avait expérimentée. Tandis que là, il me semblait que c'était vraiment important de se tenir vraiment au document, au documentaire, ses deux voies, d'être dans le montage. C'était un bordel incroyable à faire puisqu'ils n'ont pas le même âge pour que ça tienne, pour qu'on les retrouve à des moments de leur enfance, de leur adolescence, de leurs différentes expériences, comment ils en arrivent là, à un moment donné, en 2011, à se retrouver tous les deux, ce qui est totalement improbable dans le groupe FN PACA, à se dire comment je fais entrer les musulmans de Marseille dans le vote FN. C'est ça leur projet.